Vous travaillez avec les documents que les autres ont confectionnés sur vous. Et vous dites que c'est votre école ? Prenez n'importe quel département dans nos universités. Ils travaillent sur la base de quoi ? Sur la base de ce que les Français, les Anglais, etc. ont écrit sur eux. Mais vous formez une nation pour qu'elle puisse émerger ? Vous ne pouvez pas. Bon. Donc, c'est ça les barrières. Et moi, je pense qu'il faut absolument qu'on sorte de là. Et vous voyez cette écriture. Là, je vous montre par exemple encore un document. Ça, c'est la douane camerounaise. La douane en 1884. Parce que les gens croient que ce sont les Européens qui apportent à mener la douane ici. Ça, c'est le document de la douane de l'époque. Il y avait quatre douanes ici. Il y avait la douane de King Bell, la douane de King Aqua, Daido et la douane de Lok Prism. Alors, quand les Allemands ont pris le pays, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est la première chose qu'ils ont fait. Et c'est ça le drame de Douala Mangabel. Parce que, vous voulez savoir, le drame de Douala Mangabel, c'est que la douane camerounaise a été supprimée. Elle est devenue douane allemande. Douane allemande. Et sans aucune indemnisation des rois. Et c'est cette douane qui, à l'époque, était à 100% qui rentrait la douane au Cameroun. Avant les Blancs. Aujourd'hui, la douane camerounaise, c'est toujours la douane qui, je crois, plus de 95%. C'est toujours ici. Mais c'est devenu la douane camerounaise. Mais cette douane était réglementée par écrit. Je dis bien par écrit. Vous voyez bien les documents, non ? Ce sont les vieux documents. Il était réglementé que quand un bateau vient à coste, etc., de tel tonnage, voilà ce qu'il doit payer. Et il ne payait pas en marque allemand. Il payait en cours. C'était le cours camerounais. On n'apprend pas à faire à l'école. C'est le cours camerounais qui régnait à l'époque, la monnaie camerounaise. Et un cours camerounais, un cours camerounais, valait 20 marques allemands. 20 marques allemands. Vous pouvez, c'est le tableau qu'eux-mêmes, ils ont établi. C'est sur cette base-là. Alors, on va vous dire que non, vous n'aviez pas de monnaie. Vous étiez seulement dans le coin, là, échange, troc, etc. Parce qu'ils n'ont pas accès aux documents. Et qu'est-ce que les Allemands ont fait ? Ils ont d'abord dévalué trois fois cette monnaie. Et ensuite, ils ont vu que ça ne peut pas continuer comme ça. Ils ont carrément supprimé le cours camerounais et mis à la place le Reichsbank. Et c'est depuis que nous sommes sous la domination d'une monnaie étrangère. Et vous allez vous développer avec une monnaie que l'autre contrôle. Ça, c'est absolument impossible. Donc, encore une fois,